Il faut quand même que l'on puisse parler sur ce verset-là qui dit, pour l'homme riche, parce qu'il tient vraiment à souligner quelque chose de très important. Quand il dit, cet homme riche-là, il a quitté, il a voulu suivre, mais il n'a pas pu. Et justement, après cela, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il s'est tourné vers les gens qui étaient avec lui, les disciples. Il leur a dit, je vous l'ai dit en vérité. C'est tout ce que je viens de faire là ? Je vous l'ai dit en vérité, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans une aiguille, de passer par une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus facile pour un chameau d'entrer, de passer par une aiguille, que pour un riche. Imagine cela, un chameau, une aiguille. La chose la plus grande, elle est plus petite comme ça. Comment les boss vont rentrer ? Ça ne peut même pas rentrer. Il dit, mais il est plus facile pour un chameau de passer par là. Jésus leur a montré à quel point il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Regarde ceci. Le royaume, quand on parle du royaume, on parle d'un domaine, d'un territoire. Et chaque territoire a des règles. Chaque territoire a un style de vie. Chaque territoire a des réglementations. Ce qui régisse comment la vie se passe dans ce territoire-là. Voilà pourquoi il dit qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'il pourrait un chameau de passer par une aiguille. Écoute ça. Le problème, ce n'est pas que les gens qui sont... Parce qu'il y en a qui ont commencé à dire, oh, donc on ne doit pas faire l'argent. On ne doit pas être riche. Donc le royaume de Dieu est pour les pauvres seulement. Ah, non, non, non. C'est pas ça que lui, il a dit là-bas. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit ça parce que l'homme riche se confie dans ses richesses. Or, dans ce royaume, il y a un style de vie dans lequel on vit. La parole dit ici que dans le royaume de Dieu, il est juste et vit par la foi. Pas par sa richesse. Donc un riche, s'il vient dans le royaume de Dieu, il va continuer à se confier à sa propre richesse. Or, Dieu ne sauve pas les gens parce qu'ils ont de l'argent. Dieu sauve les gens parce que Dieu est tout puissant. Donc, à chaque fois que quelqu'un va commencer à s'illimiter, à se dire, oh, je pense que Dieu va m'aider. Mais toutefois, j'ai un compte en banque de 100 000 dollars. Pourquoi devrais-je prier? Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. C'est le fait qu'il puisse placer sa confiance sur l'argent plus que sur Dieu. C'est pour ça que dans le royaume de Dieu, avant que Dieu te rende riche, d'abord, il commence par faire que tu puisses comprendre que lui seul est ta source. Même lorsque tu as l'argent, tu vas toujours aller vers Dieu. Parce que lorsque Dieu te rende riche, Dieu te rende riche avec les étapes, par étapes, par étapes, par étapes. Au point qu'un jour, Dieu pourra te rendre riche jusqu'à 1 million de dollars. Mais après, il va te faire passer par une épreuve dans laquelle même 1 million ne peut rien. Mais un homme qui n'a pas encore appris dès le départ à se confier à Dieu comme étant sa seule source, il va essayer de prendre ses 1 million pour essayer de régler un problème. Et ça va finir d'un coup. Voilà pourquoi un homme qui a appris, c'est pourquoi il est important que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, ce que Dieu fera toujours, il va commencer par te faire passer dans le désert. Toujours. Jean-Baptiste est passé par là. Jésus est passé par là. Abraham est passé par là. Moïse est passé par là. David est passé par là. Tout le monde passera toujours par le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'argent. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'abri. Il fait chaud. Donc, tu n'as pas un arbre là où tu es couché. Et la nuit, il fait froid. Il n'y a pas d'eau. Et la nuit, il fait froid. Donc, dans le désert, Dieu te fait passer par là pour que tu apprennes à te confier en lui. Allez prendre lui seul comme ta seule suffisance. Il me suffit. Il me suffit. Qu'il me donne l'argent ou pas. Tant que j'ai connu l'expérience du désert, je m'en fous. L'argent ne pourra pas me changer. L'argent ne pourra rien me faire. Pourquoi? Parce que le désert est censé justement briser un homme. Dieu le fait passer par là afin de briser son état d'âme, sa chair. Parce que nous sommes nés avec cet orgueil. Chacun de nous. Toi qui me vends en ce moment. Que tu l'éveilles ou pas. Que tu l'acceptes ou pas. Tu es né avec ça en toi. Cet orgueil-là est dans chacun de nous. Nous avons été tous conçus dans l'iniquité. On a été conçus dans l'iniquité. Tu es né avec l'orgueil en toi. Tu es né avec cette pensée-là que tu te suffis à toi-même. Alors, quand tu viens à Dieu, Dieu va toujours d'abord commencer par briser la mentalité de l'Égypte. Même pour les Israélites. D'abord, il les a fait passer par les déserts. Même chose pour eux. Il dit comme ça. Dans l'Epsom, c'est quoi? 71 ou bien 77. Il dit qu'il les a fait passer par les déserts. Pourtant, il y avait un chemin plus rapide. Il y avait un raccourci de deux semaines. Imagine, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourtant, il y avait un raccourci de deux semaines. Pourquoi ne pas prendre le raccourci de deux semaines? Mais Dieu dit non, 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 non. Ces gens-là, là où ils partent à Canaan, ce sera un territoire de bataille. Je ne peux pas les amener en bataille. Je ne peux pas aller directement les exposer à la bataille alors qu'ils ne sont pas encore formés. Parce que si je les expose à la bataille, ils risquent forts de combattre par les propres forces. Ils ne vont jamais se confier à moi. Ils ne vont jamais recourir à moi. Ils ne vont jamais suivre mes instructions pour se battre. Ils vont essayer de se battre par eux-mêmes. Et ils vont perdre. Et quand ils vont perdre, c'est moi qui aurais honte. C'est moi qui aurais honte. C'est pour ça qu'ils disent non, non, laisse-moi d'abord les faire passer par les déserts. Pendant 40 ans. Non, les 40 ans, ce n'était pas ce qui a été prévu. Là, ça a été parce qu'ils ont désobéi. Ils ont manqué la foi. C'était quoi ? C'était 40 jours à la base ? Ouais, 40 jours à la base.